... Quand on arrive à 3 mètres avant, on ne voit rien encore. C'est d'un seul coup qu'on voit le cirque. C'est assez saisissant. Près d'un kilomètre de diamètre, 300 mètres de profondeur, le cirque de Navassel est inscrit dans la prestigieuse liste des 15 grands sites de France, dont font partie entre autres la baie de Somme ou le marais-tois-de-vin. Il y en a qui croient que c'est une météorite qui est tombée qui a fait un trou. Situé entre les plateaux du Larzac et celui de Blandas, c'est l'une des plus impressionnantes dépressions minérales de France. Dans ce cirque, on y trouve des roches, un village et une rivière, la vis, mais pas de traces d'éléphants ou de trapézistes. Pas ici, pas dans ce cirque. Ici, c'est un cirque qui a été créé par le creusement de la rivière. Marc est auteur d'ouvrages de référence sur le cirque de Navassel. Il a passé son enfance à arpenter ses chemins dont il connaît l'infinie variété en fonction des saisons. Actuellement, vous avez la chance de voir du vert très marqué. Si vous venez au mois d'août, ce vert, il vous faudra le placer par du jaune. Et puis en hiver, c'est beaucoup plus terne. Le paysage change quasiment d'heure en heure. Tout à l'heure, c'était très lumineux. Là, ça devient sombre parce qu'il y a les nuages. Ça bouge beaucoup. J'ai connu le cirque de tout petit. J'ai fait de la spéléo, j'ai fait du vélo, j'ai fait plein de choses là-dedans. Et petit à petit, l'envie est venue de faire partager les quelques connaissances que j'avais pu accumuler pour les proposer aux gens qui veulent un sabre un petit peu plus sur le coin. Au fur et à mesure du temps, des dépressions et du vent, le parcours de la rivière a érodé la pierre calcaire. Le lit de la vis est encore visible et il porte bien son nom puisqu'il a tracé ce tapis vert circulaire entourant ce rocher central. Ici, c'est un méandre qui a été abandonné, qui a donné cette espèce d'amphithéâtre minéral et qui est une véritable empreinte du temps dans le paysage. L'eau a tellement abrasé la pierre au fil des millénaires qu'il ne restait plus qu'une fine ligne rocheuse en forme de pédoncule qui a fini par céder, créant une cascade de 13 mètres de haut. En plus, ce relief est accentué par les cultures en terrasse qui donnent vraiment l'impression d'un énorme coquillage. Vers l'an 1000, les moines sont venus ici, donc ils ont commencé à défricher. Ils se sont installés en avacelle et ont commencé à bâtir le village que l'on connaît actuellement. Ils ont bâti quatre petits hameaux sur la roche pour garder au maximum de terres cultivables. Les sédiments déposés par la rivière ont rendu les terres très fertiles. Aujourd'hui, les moines ont disparu, mais il reste 15 habitants nichés au fond du cirque, dont Véronique. Elle fait chambre et table d'hôte. Je suis arrivée en baladant en vélo. J'ai trouvé extraordinaire et j'ai fait en sorte de pouvoir rester ici définitivement. Alors mon bureau officiellement, c'est celui-là, mais mon vrai bureau, en fait, c'est ça. C'est la vue sur le cirque, il est magnifique. Il y a une émotion, on est très surpris par ce qu'on voit, par ce qu'on découvre. C'est toujours différent, que ce soit le printemps, l'automne. C'est la météo locale qui a façonné ces paysages et notamment les épisodes sévenoles. De spectaculaires précipitations en automne et au printemps dues à la rencontre de l'air chaud du sud avec l'air froid descendant du massif central. Quand il y a les événements sévenoles et les grosses pluies d'automne, c'est un cirque, donc un entonnoir. Donc tout devient un torrent et ça finit par remplir le méandre. Et ça devient un lac. C'est rare, c'est pas courant quand même. D'ailleurs, en parlant d'épisodes sévenoles, il serait peut-être temps de rentrer. Allez, viens. La météo a annoncé des tronques d'eau. 300 mètres plus haut, sur le plateau à Saint-Maurice-de-Navacel, Nicolas, un éleveur de porcs passionné par les races anciennes, n'a pas eu besoin de regarder les prévisions. Il est l'homme qui écoute les cochons. Tu veux bien ? Et toi ? Ça va ? Comment vont les cochons ? Bien. On va les voir. Je pense qu'ils sont un peu à l'abri, parce qu'avec la météo. Je pense qu'on va les trouver. On y va ? On y va. Ça fait du bien un peu de pluie. Oui, parce que là, t'as vu, la fin de l'hiver a été très sèche. Oh, bonheur ! Là, typiquement, on a une journée pas très clémente au niveau météo. Par contre, ils ont toute la nuit senti un petit peu la météo arriver. Donc, je les ai vus très tôt en forêt, avant qu'il pleuve, ils continuent à manger. Là, maintenant, ils sont dans leur cabane en train de faire la sieste. Nicolas a remis au goût du jour le porc de Rouergue, issu du croisement de plusieurs races anciennes. Dans les immenses étendues des plateaux, il a toute la place pour grandir. Ici, c'est l'éleveur qui est dans un enclos. Le cochon, lui, a toute la place qu'il désire. On a plus d'un hectare par cochon. C'est-à-dire que l'idée, c'est un terrain de football par cochon, ce qui permet au cochon d'avoir tout un panel de nourriture qui s'offre à lui. Donc, il y a les glands, il y a les feuilles, il mange pas mal d'insectes et beaucoup d'herbes. Le respect de l'animal passe aussi par le respect de son environnement. Nicolas a dû se familiariser avec les anciennes méthodes de valorisation des plateaux et des forêts de pluie. Chaque ancien avait prévu des haies qui brisaient le vent. Il y a des systèmes de refuge, il y a des systèmes de clairière, où là, il faut laisser la clairière ouverte. Et tout ça, ça se réapprend parce que ce savoir-là, moi, il m'a pas été transmis. Donc, les anciens, quelque part, il y a eu une perte de données où on doit se réapproprier ce que les anciens faisaient et ce qui faisait que ça tenait la route. Le goût de cette viande serait exceptionnel, au moins à la hauteur de la magnificence du cirque de Navacel. Partez à la découverte de cette région de la démesure, où les ports gambadent sur des kilomètres, les villages se cachent sous 300 mètres et où les pluies deux fois plus importantes offrent forcément deux fois plus d'arc-en-ciel.